C'est bon il y a du sang incroyable ok donc désolé de ce petit contretemps sonore ok du coup on avait dit des t8 des t9 alors laissez-moi vérifier mes t8 déjà c'est météry je les fais barros aussi barros c'est bon bug c'est météry chanel c'est météry bug tu vois quoi toi arachnid tombe canyon canyon graveyard stay inquisitive ouais c'est ça un autre day d'amnés probablement du coup j'ai promenade crypte cove overground shrine donc overground shrine est là promenade museum je l'ai pas encore crypte je l'ai ok on va faire tout ça je crois que j'ai une map unique aussi à faire j'ai deux volts d'adziri à faire franchement je mérite pas de faire ces volts of adziri d'ailleurs vu comment j'ai été mauvais aujourd'hui je ne vais pas faire ces volts d'adziri je ne mérite pas du loot par contre qu'est ce que c'est que ça pour joy's asylum 153% de vie supplémentaires sur les monstres 150% de monster damage 25% movement speed attack speed cast speed large maze 150% d'expérience supplémentaire le boss unique drop 13 13 masses à une main supplémentaire d'accord donc j'imagine que je peux faire ça je l'ai jamais fait donc c'est le yolo encore une fois il va falloir jouer serré parce que 150% de dégâts en plus voilà quoi les ennemis qui tapent deux fois et demi plus fort tout va bien 12h76 c'est du terror on va pas jouer les héros on va pas jouer les héros normalement c'est les ennemis de base il n'y a pas de piège normalement c'est quand même bien se passer le build est quand même assez efficace dans les combats normaux on va dire on sent bien l'augmentation de vitesse de déplacement des ennemis ça c'est clair on sent que ça change beaucoup bon vu que c'est un maze normalement ce sera une zone absolument énorme et ce que dit passer un peu de temps donc on va on va sélectionner les objets qu'on va ramasser qu'on va identifier tout ça voilà et vie belt ça on peut ramasser sans trop se poser de questions sympa ça ces monstres qui ressuscitent après avoir tué leur enveloppe première les ennemis de cette zone qui se prennent pour les crabes de l'acte 1 qui se perdent qui se perdent Qu'est-ce que c'est que ça Oh 5 chaos or Bah direct Bah merci alors 5 chaos or juste avec cette divination card Alors la map t3 voilà Map t2 C'est parti C'est parti pour l'instant je fais le tour sachant pas trop la taille potentielle de cette map autant rester dans de la découverte où je peux au moins contrôler une partie de la zone disons qu'au moins là je peux pas me faire attaquer par la droite attention aux explosions morbides c'est bon c'est fini maintenant ah ouais mais en fait il y a des ennemis qui spawnent à l'infini quoi à certains endroits ah c'est un peu débile ok très bien en direct tu prends un coup il y a l'energy shield couplé qui s'en va wow ah oui mais c'est les oui c'est les masses à une main je sais pas quoi là ah oui c'était ça le boss de la zone en fait d'accord c'est pour ça du coup un petit chaper's orb petit chaper's orb allez du coup ça c'est pour transformer un level 4 c'est ça pour un level 4 en level 9 ouais bah c'est bien gentil mais bah j'en ai un peu rien à battre en fait de ces items donc c'est pas très cool bref c'était assez fun de voir tous ces tous ces rares tomber bon bah ok c'est bien on a fait un un bon un bon sixième de la map à mon avis donc on est bien globalement on a fait un bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501